Et bonjour YouTube, aujourd'hui je te propose d'optimiser ton téléphone Android grâce à Smart Launcher 5. Je vous avais déjà parlé de cette application que j'apprécie énormément et que j'utilise depuis plusieurs années pour optimiser le fonctionnement et mon organisation avec mon téléphone mobile. Et je vous propose aujourd'hui de voir la dernière mise à jour de cette application qui a évolué. Ils ont sorti une nouvelle version de ce launcher. Alors c'est parti, on commence ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on a toujours ce même système. Pour information, je voudrais rappeler qu'un launcher est un lanceur d'application qui permet de modifier l'interface de son smartphone Android pour permettre une meilleure organisation et aussi changer l'aspect visuel. Chose qu'on ne peut pas faire par exemple sur un iPhone qui est brimé à ce que propose Apple. Avec Android, on a plus de liberté et on peut donc utiliser et modifier à souhait l'interface. Donc on a une interface de base. Et grâce à cette surcouche, on va pouvoir du coup optimiser le fonctionnement. Alors on a un système ici en fleurs avec un rond qui nous permet de dispatcher les différentes applications. Et pour un petit rappel, on peut utiliser la fonction double tap qui permet en fait à partir d'une application, vous voyez par exemple ici, j'ai mes messages. Si je fais une tap et si je fais deux taps, j'ouvre l'application Inbox by Gmail qui me permet de gérer mes mails. Sur cette bulle-là, si je fais une tap, j'ai le téléphone. Si je fais deux taps, ça ouvre les contacts. Et j'ai fait comme ça un peu pareil pour tout. Ici, une tap Google Maps, deux taps Cam Sam+, qui me permet d'être averti des radars. Ici, on a Google Drive avec une tap, deux taps pour une recherche Chrome. Ici, on a une tap pour l'appareil photo Google, deux taps pour Google Photo. Et puis je me suis ajouté en haut la musique et puis un autre appareil photo. Une autre option que j'apprécie énormément, c'est l'option qui permet d'utiliser les gestes avec les doigts. Donc si je prends mon doigt et que je vais vers la droite, vers la gauche, en haut ou en bas, je vais avoir des applications qui vont s'ouvrir. Par exemple, moi, j'ai sélectionné que si je pars du centre de ma bulle et que je vais vers la droite, hop, ça m'ouvre mon agenda. Si je vais, hop, vers la gauche, ça va m'ouvrir mon Google Keep. Vers le bas, ça va m'ouvrir Google Play Music et vers le haut, ça va m'ouvrir ma messagerie vocale visuelle. Donc ça, ce sont des options qui me sont pour moi très pratiques car avec très peu d'applications, j'ai l'ensemble de tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, on voit que sur le nouveau Smart Launcher 5, ils ont bougé la barre de recherche qui avant était en haut et ce n'était pas très accessible. C'est vrai que le haut du téléphone portable, finalement, on ne l'utilise pas très souvent, sauf pour tirer la barre de notification. Et donc, ils l'ont placé en bas. Ils ont appelé ça la Smart Search. Alors, quand on clique dessus, on a la possibilité de chercher ou de dire OK Google pour lancer une recherche. On a évidemment aussi une recherche qui va aller profondément dans le téléphone et qui va pouvoir chercher aussi dans les Google Contacts. Et puis, on a aussi ici la possibilité de lancer les applications qui ont été dernièrement utilisées. Donc, ici, je fais un test de recherche et en fonction des mots-clés que je vais rentrer, si je valide, ça va au final chercher dans Google puisque j'ai configuré comme moteur de recherche Google. Donc, ici, si j'écris, par exemple, un prénom, alors Julien, il va aller aussi chercher dans mes contacts. Donc, ça, ça va être assez pratique. Et maintenant, je vais vous montrer un autre aspect de l'application qui est si je pars de la droite et que je vais vers la gauche avec mon droit, hop, et que je fais slider sur le côté, j'ai accès, en fait, à toutes mes applications qui sont triées par catégorie. Donc, ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, la nouveauté, c'est que maintenant, les icônes sont adaptatifs puisqu'avec Android 8, on a maintenant des nouveaux icônes qui sont adaptatifs en fonction et qu'on peut, du coup, régler la grosseur. Et donc, sur la droite, j'ai mes catégories que je me suis organisées. Alors, au départ, quand vous installez Smart Launcher, ils vous proposent de trier les applications automatiquement. Et ensuite, vous pouvez affiner ce tri. Donc, moi, j'ai fait un tri qui se fait aussi par dernière utilisation. C'est-à-dire que ce que je vais utiliser le plus souvent va apparaître en bas de mon écran et ce que je vais utiliser le moins souvent va apparaître en haut. Ou c'est l'inverse. Je vais regarder ici. Si, par exemple, j'utilise Message, hop, et que je reviens ensuite dans la communication. Alors, bon, la Message, il est remonté, on voit dans la liste. Donc, si je le réutilise, hop, et que j'y reviens, non, mais il est resté là. Après, je peux maintenant aussi déplacer mon icône pour le monter à une place spécifique. Hop, oui, je veux... Alors, il me demande si je veux customiser l'ordre de mes applications. Alors, soit je lui dis oui et du coup, il va le garder. Soit je lui dis non et il va continuer à faire son tri automatique en fonction du nombre d'utilisations. Donc, moi, on voit que j'utilise beaucoup, par exemple, WhatsApp, Hangout, Messenger, Gmail, Inbox. Et ça va en décroissant vers le bas. Ensuite, si je veux chercher une application spécifique, j'ai une loupe qui se situe en haut à gauche. Quand je clique sur la loupe, j'ai un alphabet qui apparaît. Donc, si, par exemple, je cherche Gmail, je vais appuyer sur la lettre G. Et toutes les applications qui commencent par la lettre G apparaissent. Ça, c'est vraiment très pratique parce que maintenant, on a quand même beaucoup, beaucoup d'applications. Et ça permet de la trouver facilement et rapidement. Ensuite, on a autre chose que j'aime beaucoup. C'est en haut, on a directement le Play Store qui est intégré. Souvent, le Play Store, on y va pour aller chercher une application. Là, on n'a pas besoin de chercher le Play Store en allant avec la lettre P pour trouver le Play Store ici. On a directement le Play Store qui est en haut. Ensuite, on peut customiser nos catégories ici en restant appuyés. Donc, je peux ajouter une catégorie. Je peux renommer ma catégorie. Je peux éditer l'icône pour mettre un icône qui serait plus adapté au choix. Et ensuite, on a en haut, donc, dans les paramètres, on peut donc cacher des applications. Donc, du coup, on peut montrer les applications cachées. Moi, il y a plein d'applications dont je ne me sers pas mais qui ont besoin d'être installées dans ma machine. Donc, je les cache et je ne les vois pas visuellement. Elles ne m'embêtent pas. Par contre, elles existent et elles fonctionnent en arrière-plan. Ensuite, on a les préférences. Et là, ils ont revu totalement les préférences. C'est beaucoup plus intuitif et épuré. On retrouve donc la gestion de l'écran de l'accueil qui nous permet maintenant d'avoir un widget qui fait à la fois l'horloge, le calendrier et la météo. Donc, quand on voit en haut, du coup, en haut à droite, à gauche, j'ai l'heure. Puis, j'ai directement la météo. Puis, je vois que mon prochain rendez-vous là, c'est une conférence le 3 avril prochain. Donc, c'est bien parce que, du coup, sur mon écran d'accueil, en fait, j'ai l'essentiel de tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, si je fais glisser vers la gauche, j'ai accès à une page de widget. Alors, je peux en avoir plusieurs. Moi, je n'utilise pas trop les widgets. Ici, j'ai mis un enregistreur audio et puis j'ai mis une reconnaissance musicale. C'est l'équivalent de... comment ça s'appelle ce truc-là qui permet de reconnaître... Quand vous écoutez une musique, en fait, vous vous demandez qu'est-ce que c'est comme musique. Bah, là, moi, c'est directement intégré. Ça vient de Google Play Music. Il y a une application... Bah, Shazam, c'est ça, qui est très utilisée. Bah, c'est l'équivalent, mais chez Google. Et donc, j'en étais à mes préférences. Donc, dans les préférences, on va pouvoir gérer dans l'écran d'accueil... Alors, tac, il m'a lancé la musique, du coup. Il m'a lancé une musique aléatoire. Donc, je reviens à mes préférences. Et donc, dans l'écran d'accueil, je peux régler l'apparence des icônes. Donc, ici, je peux choisir les icônes adaptatives. C'est ça, la nouveauté. Alors, moi, je ne suis pas prêt à utiliser pour l'instant ce truc-là parce que j'aime bien mon petit halo rond ici que je préfère sélectionner. Bon, vous voyez la différence dans le preview. Donc, c'est l'aperçu qui vous donne une idée de à quoi vont ressembler vos icônes après. Puis, vous pouvez choisir, du coup, si c'est des ronds, des carrés, arrondir les bords ou ici, par exemple, un octogone ou non, je ne sais plus comment on dit, un carré, un rond ou une espèce de truc de ruche. Alors, voilà, je reviens en arrière. On peut choisir ici, dans le layout, la disposition, en fait, de l'accueil. Donc, moi, j'aime la fonction fleur, mais vous pouvez choisir une option gris, arc ou oneicomb. Donc, moi, la fleur, j'aime beaucoup parce que je peux partir du centre pour lancer les gestes et ça, c'est très pratique pour moi. Et ensuite, on va pouvoir aussi dimensionner les bulles et d'autres choses. Alors, ici, maintenant, on a la notification qui est directement accessible, c'est-à-dire sur les bulles, ça nous montre le nombre d'événements qui sont oubliés dans les bulles et qu'on n'a pas été voir. Donc, par exemple, un SMS que vous auriez reçu et qui est en attente, vous aurez un petit 1 qui va apparaître, du coup, dans la bulle. Ensuite, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a beaucoup de choses. On a les thèmes. Donc, dans les thèmes, ils vous proposent un thème de base. Moi, j'aime beaucoup le thème KDE Oxygen qui récupère, en fait, les icônes originales des applications. C'est très important pour moi. Je n'aime pas customiser avec d'autres icônes, mais si vous aimez ça, après, vous pouvez télécharger des packs d'icônes et des thèmes qui vont en ce sens-là. Ensuite, la barre de recherche, vous choisissez évidemment votre fournisseur de recherche. Donc, ça peut être Bing, Yahoo. Moi, je prends du Google. Et donc, ça, c'est important de bien le spécifier. Vous pouvez choisir aussi de ne pas afficher la barre de recherche. Ensuite, il y a le système des gestes. Donc, comme je vous l'ai montré. Donc, moi, j'utilise des recherches à un doigt. Donc, glisser vers la gauche, keep, droite, agenda, messagerie. Voilà, vous pouvez choisir l'application de votre choix. Une autre chose qui peut être sympa aussi, c'est deux doigts. Donc, c'est uniquement disponible avec la version Pro. Moi, déjà, avec un doigt, je suis bien. Et une fonction aussi, taper deux fois pour éteindre l'écran, que j'aime beaucoup. Et l'extension automatique. Donc, si vous posez votre appareil sur une surface plane et que vous êtes l'écran allumé, et bien, votre téléphone va s'éteindre automatiquement. Et ça va donc vous permettre de faire économiser la batterie. Donc, toutes ces fonctions, l'un dans l'autre, elles sont vraiment pratiques et elles changent le quotidien. Moi, je ne peux plus m'en passer, honnêtement. Voilà, bon, la grille d'application. Ah oui, la grille d'application, ça aussi, c'est pas mal. Donc, on peut choisir où est-ce qu'on organise les tiroirs. Est-ce que c'est à droite ? Est-ce que c'est à gauche ? La taille des icônes, les colonnes en mode portrait, est-ce que ça switch ou pas ? Voilà, ça fait beaucoup de fonctions qui sont disponibles. Je vous laisse découvrir un peu tout ce qui est possible. Avec ça, je trouve qu'on est déjà pas mal. Et on voit qu'il propose, donc, pour le pack 2018, donc, des nouvelles fonctions qu'il faut acheter en plus. Donc, on peut mettre désormais plusieurs widgets sur la page d'accueil. Pour l'instant, vous voyez qu'on ne peut mettre qu'un widget. C'est le widget de l'heure et de l'agenda et de la météo. Et ensuite, on peut donc avoir des icônes adaptatives qui correspondent à Android 8. Et enfin, on va pouvoir désormais pouvoir prendre les applications et les organiser en drag and drop. et on peut aussi avoir ce qu'ils appellent ultra-immersive mode. Donc, maximiser l'espace de l'écran si vous utilisez les boutons. Si vous n'avez pas de boutons sur votre téléphone physique et que du coup, ils apparaissent, vous pouvez les faire disparaître. Donc voilà, ça, c'est des petites options en plus. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser Smart Launcher. Moi, je ne peux vraiment plus m'en passer. Je vous invite à l'essayer. Donc, Smart Launcher 5, pour le coup. Vous avez aussi le Smart Launcher 3 qui existe ou le Smart Launcher tout court. Et donc, vous trouverez le lien pour télécharger cette application dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez évidemment aller sur le site de thierryvanov.com pour découvrir d'autres tutos et astuces autour de l'environnement Google. et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Numérique Coach pour découvrir toutes les autres vidéos qui sont très intéressantes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.